bonjour à tous et bienvenue sur chess me alors bah écoutez je vais suivre les conseils qu'on va donner à savoir passer en 15 plus 15 d'abord parce que ça conviendra mieux et ensuite parce que peut-être je trouverai plus de joueurs alors par contre le constat c'est que je passe en classique donc oui j'étais là 2016 en rapide quand je fais du 15 plus 15 je passe en classique donc ça veut dire qu'au niveau il va falloir que je remonte un petit peu le l'échelle en quelque sorte alors je vais tenter ses sens pour éviter les quinze cents et ben donc là c'est comme moi et puis puis c'est parti les couleurs et alors pour le coup ça commence vite vous noterez j'ai toujours un petit problème de voix ok et barceau 2018 je crois qu'on n'a jamais joué ensemble donc ça me dit rien ça c'est un coup qui qui paraît un peu bizarre alors j'ai un peu plus de temps j'en profiter pour vous dire aussi que la partie 29 ça n'allait pas du tout j'étais malade vous pouvez voir ma tête que je suis pas encore en grande forme mais je veux jouer quand même je veux quand même m'entraîner et puis toute façon comme je recommence une série enfin une nouvelle cadence un peu plus lente c'est l'occasion de commencer doucement donc ça je pense qu'il veut soutenir e4 mais j'ai des cinq et du coup il a plus c4 donc c'est une ouverture qui me paraît un peu bizarre je regarde si j'ai moyen de l'embêter un peu pour totalement contre carré ses plans mais des cinq là ça me paraît naturel avec une une égalisation assez assez rapide ok donc c'est ça son idée c'est une espèce de gambi alors faut que je me recule faut que j'essaie de bien voir ça je peux prendre avec le cavalier cavalier reprend puis on prend et je vais peut-être avoir du mal à défendre ce pion j'ai vraiment pas envie de le laisser jouer le 5 je peux prendre aussi avec le pion et là qui joue du dame e2 peut-être pour attaquer une deuxième fois j'ai quand même fou f5 avec le cavalier ça me paraît plus naturel en fait parce que je garde mes pions correct et si cavalier prend puis on prend e4 et après quoi il peut il peut m'attaquer peut-être non il peut pas dame g4 pas dame f3 il peut que dame e2 en fait fou f5 ou alors cavalier e2 ou cavalier ok il va passer du temps de récupérer ce pion et pendant ce temps là moi j'ai peut-être me développer je vais faire fou f5 ou 6 fou b4 échec enfin je vais me développer quoi ok donc je vais quand même prendre avec le cavalier alors je connais pas cette ouverture je sais pas ce que c'est ici je suis obligé de reprendre sinon j'ai une pièce de moins et à ok on revient à une espèce de gambi je sais pas quoi bon moi je connais pas tous les noms des ouvertures ok ça c'est intéressant donc si je le prends il va se développer mais j'ai gagné un pion mais après je risque de souffrir enfin quoi que j'ai fou b4 je peux défendre aussi en développant fou f5 puis on prend fou prend ça ça risque de l'embêter parce que ou pas quand mon fou sera là il voulait jouer avec tempo en fait cavalier f3 donc il pourra pas il faudra qui joue cavalier f3 ou dame e2 et il faut encore que mon fou bouge mais enfin quand même fou f5 puis on prend fou prend s'il attaque ainsi peut jouer dame g4 là ça c'est peut-être un coup embêtant même si j'ai peut-être dame d5 façon naturelle de me développer serait de prendre car il est français fait gagner du temps c'est ça que j'avais pas trop ok donc j'ai un coup quand même qu'on prend cavalier fou g4 et puis après l'idée e6 fou e7 et puis bon ça peut être difficile mais je peux me défendre et là je voudrais regarder donc j'ai une deuxième coup c'est fou f5 f5 je vais éviter puis on prend fou prend c'est embêtant il y a dame g4 quand même je trouve que ça attaque mon fou ça attaque peut-être g7 je redescends encore mon fou j'aime pas beaucoup et puis là tout de suite je vais regarder si j'ai pas un coup embêtant comme c5 c5 pour rompre un peu son truc quoi du coup j'attaque ce pion là et s'il me prend j'ai dame échec puis on prend et là je suis content d'avoir un pion de plus puis on prend cavalier prend remarqué j'ai pas un pion de plus parce qu'il faut que je reprenne celui ci mais je sais pas moi puis on prend dame à 5 échec peut-être c5 c'est peut-être pas mal en fait mais après attention il a aussi du fou des 5 c'est pas évident ok je vais aller pour le truc fainéant mais je pense que je vais souffrir donc là normalement c'est cavalier prend on peut faire dame prend aussi avec une pression ici je pense que cavalier c'était mieux pour développer une pièce la dame d'abord il y a ce pion qui m'a les remprises je vais vérifier j'ai aussi des coups comme cavalier c6 ou c6 pour défendre le b7 et encore une fois on est sur le monsieur joue super vite dame prend j'ai gagné un deuxième pion mais après fou le 3 troisième pion ça fait beaucoup quand même donc d'un prend il a peut-être cavalier e2 dame b4 deuxième pion c'est un pion central est ce que je peux développer une pièce pour il va quand même pas me faire fou c4 pour me mater ici le coup du berger peut-être le truc c'est que je vais avoir du dame dame b4 échec et aussi du dame f6 donc là si je prends je pense que c'est peut-être cavalier le 2 j'ai dame f6 qui l'oblige à rebouger sa dame dame b4 échec c3 bon c'est moins bien je vois rien de mortel en fait j'aime pas du tout ce que je prends des pions c'est parce que je veux faire dans l'ouverture mais bon c'est quand même deux pions quoi et là il peut être embêté parce que s'il veut développer ça il y a encore ce pion derrière parce que sinon bouger le fou et faire le re-rock ça peut être une idée là je suis très en retard de développement d'un seul coup mais il y a ce pion là quand je mets ma dame en f6 il y a toujours ce pion là alors il me donne un troisième pion donc peut-être qu'il est dans la même logique que moi dans la partie 29 à dire ça va très mal mais je donne tout et je vais gagner comme ça sauf que j'ai un échec ici qui ne peut parler qu'avec ce pion ou avec le fou s'il rebouge le fou je suis content et je peux faire dame prend b2 le fou sera moins bien en d2 qu'en e3 s'il bouge son pion quand je fais que dame prend c'est difficile aussi pour lui et si je prends tout de suite en plus dame échec j'aime même si ça défend mon pion et je peux du coup sortir fou g4 après donc on va y aller avec dame échec c'est dangereux parce que j'ai je vais quand même finir par accuser un petit retard de développement peut-être que lui il a l'idée de faire ça mais j'ai encore ici c6 même maintenant que madame défend ce pion je peux le voir ok alors maintenant l'idée c'est que je peux jouer du fou g4 à un moment pas tout de suite parce que sinon je perdrais une pièce le pion prend, le fou prend et le cavalier prend par contre dame ici attaque la tour attaque le pion donc c'est presque le tour c1 qui est forcé qui a un troisième pion et je peux jouer du fou fou g4 fou b5 échec c6 ça se passe pas mal et peut-être il va jouer dame d1 non tour d1 mais s'il joue tour d1 j'ai déjà dame échec donc je continue c'est vraiment la dame qui mange tout c'est pas des beaux échecs ok donc là il joue super vite vous voyez il est clair qu'il est en train de perdre mais il peut peut-être essayer de m'arnaquer puisque je ne me développe pas et pour ça il faut réfléchir les échecs c'est un jeu où il faut réfléchir il faut réfléchir je comprends vraiment pas les gens qui choisissent des cadences 15 plus 15 et qui réfléchissent pas alors après je dis pas que je vais gagner cette partie peut-être qu'il va me battre et alors ok mais pourquoi jouer un jeu de réflexion en prenant des cadences lentes sans réfléchir ça m'échappe donc ok si je fais échec soit je lui cloue la tour soit il bouge le fou et je reviens avec échec ah non il bouge pas le fou j'ai changé dame dans ce cas là donc c'est la tour check ok toujours en deux secondes alors est-ce que j'ai fou g4 mon idée c'est juste dame g4 dame e3 échec mais je pense pas parce qu'après lui il va avoir c8 menace de mate qui sera difficile à parer quand même si je joue dame échec ça m'apporte rien sa dame pourrait venir ici pour essayer de me mater mais j'ai quand même un coup intermédiaire échec et je pourrais jouer e5 là tout de suite c'est un peu dangereux d'opérer sur le roi l'idée de e5 ce serait de jouer dame échec et fou b4 c'est clair que je vais avoir besoin de pièce il faut que je m'active fou d7 dame b7 dame échec tour e2 dame c1 roi f2 si je me développe avec un coup comme cavalier c6 c'est clair qu'il n'a pas de dame d5 parce que j'ai dame prend échec et j'ai même fou e6 cavalier c6 c'est pas mal et si je joue fou d5 je joue fou d7 à nouveau si dame d5 je peux faire échec et grand roc cavalier c6 je vais peut-être pour le grand roc ça paraît étrange mais c'est ce qui va me développer rapidement qu'est-ce qu'il joue sur cavalier c6 peut-être pas fou c4 peut-être fou b5 ce qui va préparer après cavalier d2 mais j'ai aussi dame à 1 on continue les bêtises non ça me paraît dangereux ça quand même et cavalier d2 après cavalier c6 peut-être je joue dame f6 j'ai beaucoup plus en avance allez cavalier c6 je prévois fou b5 fou d7 cavalier e2 peut-être dame c6 dame f6 pardon ok alors est-ce que je fais échec par contre pour l'embêter un peu ou est-ce que je fais fou d7 fou d7 cavalier e2 il peut y avoir du tour pour d7 donc prendre d7 sur fou d7 enfin là la tour est cavalier e2 donc dame f6 pour éviter ce sacrifice c'est un peu tendu mais je pense que ça passe cavalier e2 dame f6 si la dame bouge il peut pas roquer j'aime bien alors je fais pas comme lui je vais réfléchir parce que je lui mets un dame à 1 échec d'abord histoire de faire redescendre soit son cavalier soit sa tour c'est pas bête et si je roi f2 je pense que je peux tenter la tour condition qu'il ne mate pas ici mais j'ai du tour d8 quand même qui tient je peux tenter ça histoire de voir voilà comme ça il peut pas doubler les tours très vite et hop dame ici alors est-ce que c'est un bon coup j'en sais rien dame f6 est-ce qu'il a que dame e5 non parce qu'après il rocke pas je préfère j'ai déjà a4 puis on a 11 ça sert à rien d'exciter on prend un 5ème on va rester calme et on va commencer à proposer des échanges et j'ai aussi dame échec si besoin un petit problème mon fou a besoin de défense donc c'est grand roc qui paraît dangereux ou il faudra que je rebouche le fou d'accord donc ça ça me donne envie de jouer grand roc bien sûr est-ce qu'après grand roc j'ai après grand roc je pourrais jouer fou fou quelque part fou g4 par exemple qu'est-ce qu'il fait sur grand roc peut-être il prend ce pion mais bon le cavalier prend et il tera rien du tout allez on y va on n'a pas peur on rock on s'éclate il va peut-être jouer tour f8 mais je jouerai dame c'est dangereux une petite faiblesse qui traîne par ici alors sur fou prend je reprends pas comme ça sinon c'est mat je reprends comme ça et si dame f7 je peux même reprendre avec mon pion en fait si fou prend fou prend dame prend j'ai besoin de faire des échanges il peut même reprendre un pion et deux pions s'il veut je resterai avec deux pions de plus et en plus le fou d'ici tapera là-haut donc ça devrait se passer c'est délicat parce qu'il a peut-être des combinettes ici mais il faut qu'il combine pour reprendre un pion ok donc est-ce que je fais dame prend oui parce que sinon je me fais mater en d8 ou est-ce que je fais pion prend en tout cas je prends pas avec le fou ça c'est clair pion prend et je joue mon rock non je préfère lui donner le pion f7 et je menace g2 je suis bien j'ai pas trop trop de soucis je vais peut-être même avoir du fou e6 derrière ok ça c'est quoi il va peut-être prendre là vu qu'il est bien excité j'aurais envie de pouvoir planter un dame a5 échec qui prendrait le mais je peux aussi développer mon fou pour attaquer sa tour et plus on échange de pièces plus je suis content et si je joue fou ici donc tour échec roi prend dame échec roi revient et il a fou prend a7 quand même est-ce que je joue pas tout simplement à 6 et peut-être jouer tour c1 je vais peut-être pas aller jouer dame prend g2 maintenant ça me paraît dangereux et comme je vous dis fou le 6 j'aime pas trop tour prend roi prend dame échec ah mais sur dame échec j'ai dame d5 ça c'est cool ok donc j'y vais finalement qu'est-ce qui se passe sur tour d4 cavalier d4 pardon cavalier d4 je peux faire tour tour d4 dame qu'est-ce qui se passe sur cavalier d4 bon je peux prendre j'échange ok bon par contre il va falloir que j'analyse j'accélère un peu parce qu'avec 15 secondes d'incrément je peux pas me plaindre qu'est-ce que c'est que ce coup alors est-ce que je fais dame prend c2 il veut prendre a7 je peux échanger là la tour j'ai l'impression que j'ai tout intérêt à le faire et maintenant qu'il a pas de fou de casse blanc je peux peut-être jouer g6 b6 pardon est-ce que je peux faire un coup embêtant comme dame échec suivi de dame prend a2 ça va commencer à être super embêtant pour lui peut-être il jouera dame ici il faut pas que je m'excite j'ai vraiment un bel avantage peut-être b6 tranquillement mais là il menace cavalier d4 quoi que j'ai des idées sur cavalier d4 ok je vais jouer b6 tranquillement ou a6 allez a6 alors pourquoi je fais ça parce que sur cavalier d4 j'ai du fou g4 peut-être du dame prend g2 du dame a4 donc bref la fourchette n'existe pas ce dont il a l'air de se moquer totalement donc allons-y pour est-ce que je fais dame a4 et je prends un 2 où est-ce que je fais fou g4 fou g4 échec roi dame a4 échec je peux aussi jouer dame d7 avec l'idée de jouer c5 je pense que je vais prendre encore un pion parce que je vois pas où sont ces menaces en fait à moins qu'il joue cavalier b3 ok le cas je prends pas un pion mais on échange des pièces et ça me va bien il aura encore un espoir ce sera de jouer dame ici avec dame a7 mais de là à mater ok bah échange des dames ça me va très bien c'est un peu game over je pense je regarde si j'ai pas mieux toujours ouais on va arrêter de s'embêter dame prend je prends et après il faut juste que j'arrive à à sortir mes pièces je suis pas obligé de prendre sa dame tout de suite je peux peut-être replacer mon fou d'abord sur le meilleur cas je peux faire fou échec mon fou des 5 je pense que des 5 c'est sa meilleure case mais j'ai pas le temps alors fou échec il bouge je prends et ensuite je joue le 5 et ça c'est cool parce que je sors mon fou etc ok donc je vais faire ça l'idée c'est que j'ai enlevé mon flou de cette case donc je peux jouer le 5 derrière en échange ça c'était obligé et alors en plus comme il vient de mettre son roi ici il a plus beaucoup de cases pour son cavalier ce sera C2 ok bon j'avoue l'adversaire est vraiment très faible ici mais d'ailleurs non c'est pas C2 il continue à jouer un peu il prend des risques mais c'est parce que je suis parti avec un classement de 1500 et bon je pense que dès la prochaine partie ça ira mieux donc là c'est bien parce que je sors j'avais un problème à l'aile d'âme mon fou mes pions n'étaient pas sortis et en fait mon adversaire me permet de sortir toutes mes pièces alors là je peux échanger ce qui me va bien vu la branche que j'ai ou je peux jouer F5 qui menace F4 et le cavalier serait perdu parce que quand même je défends la case où ils vont se sauter je vois pas trop ce qu'il peut faire avec sa tour pour éviter ça donc je vais tenter cet arnaque il peut barrer en mettant son fou ici attention au mat mais je pourrais toujours couvrir comme ça et je pense que je vais plutôt prendre d'ailleurs c'est juste une petite tentative d'attaque puisque d'arnaque pardon ok donc est-ce que je peux pas quand même tirer parti de la situation je regarde vite fait je peux pousser mon pion c'est toujours de l'espace pris et mettre mon fou sur cette diagonale ou celle-ci en tout cas ce pion veut aller à dame donc si je peux pousser avec gain de temps je vais le faire et ça ferme un peu cette diagonale mais je pourrais toujours jouer fou d3 ici et après la disparition de ce cavalier en fait il n'aura aucune solution pour enlever ce fou alors est-ce que je joue fou d6 échec roi e3 forcé quand même fou prend fou prend h2 ou est-ce que je me calme avec le matériel et que je finis tranquillement avec tous les pions que j'ai en plus je pense que c'est la sage décision quand même on va arrêter de se torturer on va arrêter de le torturer aussi et on va mettre un terme à la partie peut-être en prenant la colonne verte on va peut-être jouer roi ici mais je jouerai roi autour des 7 et le roi ira nulle part donc on va déjà faire ça pour l'homme et maintenant je vais avancer les pions qui sont libres voilà donc on y va c'est parti ok ça c'est pas très grave je vais peut-être défendre comme ça alors il y a ça ça mais je dois avoir le temps que je vais c5 c4 parce que je vais jouer tout de suite j'ai envie de reprendre avec mon fou pour l'activer un petit peu mais en même temps deux pions pas séliés c'est beau aussi ce qu'il y a c'est qu'il va jouer roi ici et je vais perdre un temps et pour un temps je joue là j'attaque ce pion celui-ci est défendu en cas de descente et donc je peux jouer tranquillement par là il faut que je défendre quand même les pions qui sont attaqués mais à part ça ça devrait bien se passer donc voilà un chess me fatigué qui commence donc en standard donc un elo pour l'instant plus bas que l'ancien mais ça va monter et très vite j'espère revenir au demi-elo comme j'avais le classement rapide sur la partie et je suis pas mécontent comme je vous ai dit j'aurai une ou deux parties faciles parce que vous l'entendez je suis malade je suis fatigué j'avais prévu de jouer ce week-end je ne pourrais pas donc là il y a ça encore je pense qu'il faut abandonner un moment hop et là attention donc là je vais menacer non je ne menace rien si je fais ça j'allais dire je vais menacer de faire tour échec et de gagner sa tour mais d'abord il y a le fou qui défend la case et il y aurait aussi tour D2 qui serait une activation de sa tour après tout ce petit pion je peux le prendre avec le fou et je n'ai aucune raison de lui donner de l'activité voilà qui est fait et il lui reste 17 minutes donc 2 minutes de plus qu'au départ c'est pas mal donc par contre je suis désolé de vous imposer ça je pense que là il faudrait quand même envisager sérieusement d'abandonner et je pense que dès la partie 31 ce sera le plus sérieux je devrais jouer j'imagine un joueur à 10-700 quelque chose comme ça donc un peu plus un peu plus normal ok bon je vois pas ce qui m'empêche d'avancer ce pion donc je vais le faire il faudra juste que j'arrive à débloquer les cases noires c'était peut-être pas malin de ma part mais à priori j'ai suffisamment de pion pour passer d'une façon ou de l'autre comme mon fou est ici son roi ne peut vraiment plus venir dans l'action et ok on va y aller avec ce pion je vais tout reprendre aussi qui gagne attention là qu'est-ce qu'il nous fait là il joue peut-être un peu avec le feu il joue peut-être un tout petit peu avec le feu attention à la suite des événements en fait je menace je menace de faire G5 et le roi ne peut plus défendre le fou et il est important que la tour ne puisse pas venir là non plus enfin bon à ce stade il n'y a plus grand chose à analyser non plus mais là attention à G5 ok ok bon je pense qu'il va être temps de sacrifier je regarde quand même pion prend tour prend et roi vient ici et si tour reprend tour reprend C3 non il ne peut même pas mettre la tour ici ouais c'est bon on n'a pas encore plus là quand les deux pions sont à deux cases comme ça la tour ne peut plus rien faire en fait même s'il n'y avait pas ce pion je pense si j'aurais tout ici je pourrais faire ça et je fais quand même dame et si on descendait bon il y a le fou mais même s'il n'y avait pas le fou je veux dire s'il n'y avait pas de pion comme ça ça passe ok qui peut faire échec donc il peut faire un peu de pion à priori le roi suffira à tenir les pions et à les défendre donc là il faut jouer tour à 8 ou enfin tour quelque part pour arrêter ce pion ensuite je bouge le deuxième check ok alors là je peux descendre comme ça il n'y a qu'un cas où c'est compliqué c'est si le roi blanc est assez près en fait du coup le roi noir peut se faire enfermer par là et avec un roi en c1 une tour sur la colonne b ça passe plus et là c'est pas du tout le cas le roi blanc est totalement en du coup donc je peux faire dame tour échec roi b2 tour prend dame roi prend dame et ensuite je vais gagner avec le pion b3 ce qui peut être le plus rapide et je vais le faire comme ça check toujours pas d'abandon en fait je laisse attention aux pattes quand même ça c'est une vraie menace le pattes mais le roi a 7 cases pour l'instant alors là le problème c'est que comme il a toujours refusé de prendre des tours enfin les pions ils risquent de se retrouver face à deux dames enfin bon de toute façon finir la partie alors je regarde la tour folle tu peux avoir en tête si la tour se sacrifie qu'est-ce qui se passe mais tant que le roi a une case c'est pas là c'est pas là c'est pas là on va commencer à agresser le roi essayer de le mater est-ce que échec ici mais non mat j'ai combien de temps ? 4 minutes on revient là ouf on le fout mais c'est pire échec oh il y en a échec et mat bon moi ça a l'air bien ça check 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 ok ok donc vous voyez 303 évidemment quand on commence on gagne des points plus rapidement donc merci à Boursac et merci à vous donc voilà on est parti sur du 15 plus 15 donc ça va être des parties où je vais peut-être avoir plus le temps et moins paniquer et donc peut-être des parties plus intéressantes même si là je vous le répète je suis un peu malade fatigué et donc j'ai vraiment du mal à réfléchir et je pense ça se voit en tout cas je vous remercie pour votre fidélité on va repasser vite les 2000 avec ce compte c'est promis et vous allez le faire avec moi et ce qu'on va faire c'est que vous allez mettre des likes vous allez vous abonner abonnez-vous et moi je vous mettrai des vidéos le plus souvent possible voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Chessme ciao 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 ciao